La vêtusité des rails et locomotives de l'autre âge continuent de faire des victimes au Togo. De la pollution de l'air au tremblement de terre lors de ces passages, c'est autour des fissures constatées sur les murs des chambres que les riverains font face. Ici, nous sommes à Begakoto, quartier blanc blanc, où le passage de ces locomotives devient cauchemar. Quand la locomotive passe, tu risques de tomber du lit si tu es couché. Tu entendras des bruits lourds qui font trembler la terre. Nous avons remarqué que les fissures sont les conséquences directes de ce phénomène. Les fissures deviennent de plus en plus profondes malgré les réparations. Nous sommes ici comme en prison et nous savons quoi faire. Ces murs réparés ne tiennent plus longtemps avant d'être fissurés de nouveau. Un puissant devant de tels phénomènes, ces réparés ne savent plus à quel sens se vouer. Cette maman compte sur la providence pour que le pur soit évité. Elle lance par ailleurs un appel pressant aux autorités du pays afin qu'une solution soit trouvée. Ça nous avantagerait si on pourrait trouver une solution à la présence de ces rails ici. Au milieu de la population comme ceux-ci, ce n'est pas bien et nous les cardiaques sommes troublés à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cette situation qui dure peut être bien corrigée mais la volonté des responsables de voir les populations se plaindre sans prendre le dessus. Il urge alors que le chef de l'Etat revienne sur sa promesse de réhabiliter le réseau ferroviaire national. Bonjour. Sous-titrage ST' 501